Comparition à Joliette aujourd'hui de Guillaume Gélinat. Elle est accusée des meurtres de son père et de sa belle-mère jeudi dernier à Terrebonne. Gélinat, un ancien militaire, aurait soigneusement planifié ces deux meurtres. Jacques Bissonnet. Guillaume Gélinat, à 22 ans, un ex-militaire, est apparu dans le box des accusés, vêtu d'un simple T-shirt gris. Il n'avait l'air absolument pas nerveux, paraissait même plutôt calme, détendu et n'a fait aucun commentaire. Alors, il est formellement accusé d'un double meurtre prémédité, meurtre sur son père Luc Gélinat, 54 ans, et sa belle-mère Julie Lemieux, 35 ans. Une partie de la preuve a été divulguée à son avocat, Maître Meunier, et vous comprendrez pour des raisons évidentes que je ne ferai pas de commentaires sur la preuve à charge. C'est un drame pour plusieurs familles, amis, parents. Alors évidemment, ces gens-là tentent de vivre le deuil solidairement et en privé. Donc, on demande la collaboration de tous. Lui-même se sent très affecté par ce qui se passe? Je ne commenterai pas sur comment un monsieur se sent. Le drame est survenu jeudi dernier dans la résidence familiale à Terrebonne. Guillaume Gélinat habitait chez son père. Il a été interrogé et arrêté jeudi soir dans l'Outaouais, là où habitent sa petite amie et sa mère biologique. Un double meurtre bien planifié selon la police, mais sans mobile apparent. Pour l'instant, aucune demande d'évaluation psychiatrique n'a été faite. C'est trop tôt dans les procédures. Guillaume Gélinat reviendra en cours ici au Palais de justice de Joliette le 6 mars prochain pour connaître la date de son enquête préliminaire. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Joliette.